Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale car je vais vous présenter une histoire qui est notre toute nouvelle jument. Je vous laisse cliquer juste là pour regarder la vidéo de son arrivée. Comme vous le savez sûrement, nous sommes bénévoles dans l'association Cheval Espoir 33 et nous avons sauvé plusieurs chevaux avec cette association. Aujourd'hui c'est une histoire que nous sauvons. C'est une jument de seulement 10 ans, c'est un sel français qui vient d'un élevage en Gironde et au mois d'août 2017, sans savoir pourquoi ou comment, elle est devenue incontinente. Nous l'avons donc sauvée en mai 2018 car sinon elle allait se faire euthanasier. L'histoire a été en clinique pour passer un examen complet et pour pouvoir savoir d'où venait son incontinence et si elle allait durer dans le temps. Mais malheureusement les vétérinaires n'ont rien trouvé d'anormal chez elle. Elle est donc arrivée en mai chez nous par le biais de l'association Cheval Espoir 33. Vous pouvez d'ailleurs aller visiter leur page Facebook, je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une jument vraiment adorable mais qui est arrivée chez nous un petit peu amégrie car l'hiver a été très dur pour elle. Nous l'avons donc intégrée à notre grand troupeau dans notre grand pré pour qu'elle puisse reprendre du poids. Tous les soirs je vais chercher une histoire pour lui faire ses soins. Lorsque j'arrive dans le pré, elle vient de suite vers moi, elle est vraiment trop mignonne et elle me demande plein de gratouilles à la tête et même sous le cou. Sous-titrage ST' 501 Des fois, elle me suit même jusqu'aux écuries sans l'école. C'est une jument qui est vraiment remplie d'amour et remplie d'affection. En seulement deux semaines, j'ai noté une forte évolution d'une histoire. Tout d'abord, lorsque je la sors du pré, elle me suit et ne s'arrête pas toutes les deux minutes comme elle faisait au début. Ensuite, quand je l'attache, elle ne bouge plus du tout car sûrement les soins me font du bien et qu'elle s'est habituée. Et puis lorsque je la tiens en main pour marcher, elle ne tire plus pour aller à droite à gauche. Elle reste à côté de moi et attend quand je m'arrête et puis remarche quand je remarche. Elle est vraiment très très à l'écoute de l'homme et je pense qu'on pourrait faire du beau travail avec, par exemple en éthologie ou bien en équifil. Une histoire est une jument que vous allez retrouver sur beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube car j'ai vraiment envie de vous faire partager son évolution en direct jour après jour. Les soins sont assez simples à faire. Je la sors du pré, je l'attache, je lui passe un petit coup de brosse d'abord pour la nettoyer un peu. Ensuite, je mouille ses postérieurs pour nettoyer toute l'urine qui s'est accumulée durant la nuit et la journée. S'il fait chaud, je mouille aussi son corps. Ensuite, avec des gants, je vais enlever toute l'accumulation de l'urine sur ses postérieurs. Puis je sèche avec un petit chiffon. Et ensuite, j'applique beaucoup de vaseline pour réparer sa peau et pour la protéger. Elle a été vraiment très très bien accueillie dans notre troupeau parce que c'est la seule jument et donc tous les ombres la protègent. Au niveau de son état, une histoire reprend beaucoup de poids. Même si ça fait seulement un mois qu'elle est chez nous, elle a quand même repris beaucoup de poids. Si vous voulez suivre son évolution pas à pas, je vous laisse activer la petite cloche de notification. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous laisse vous abonner, liker, partager, commenter et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !